L'agribashing en ce moment. L'agribashing, on dit aujourd'hui, c'est le mot de l'année, on va dire. Mais tout cet acharnement qui est porté par des gens qui n'ont aucune connaissance de notre métier, mais ils vont expliquer aux agriculteurs comment ils devraient travailler. Une heure en France, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Bonjour Gilles Pécastin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors dans votre parcours, j'ai lu que vous êtes fils d'agriculteur du Béarn. Oui. Est-ce que c'est pour ça ? Je suis un landais d'adoption, oui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez eu envie d'élever des cochons ? Oui, bien sûr, je n'ai pas vécu au milieu des cochons, mais presque, ils étaient à côté. Même si mes parents avaient des vaches laitières, en fait. Et on avait un peu d'élevage de porc à côté. Mais c'est au cours de mes stages, pendant mes études, que j'ai découvert la production porcine. Et je suis vraiment passionné pour cet animal. Vous êtes heureux en tant qu'agriculteur aujourd'hui ? Oui, on est heureux. Ce n'est pas un métier facile, clairement. Mais on ne peut pas le faire. On ne va pas dans l'agriculture pour la facilité. On le sait. Moi, j'ai eu un parcours jusqu'à l'âge de mes 30 ans. J'ai travaillé à l'extérieur. J'étais salarié, mais la terre me collait aux chaussures. Et j'avais envie de revenir à la terre. Et à 30 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour moi dans ma vie ? C'était revenir à la terre. Donc, j'ai racheté une ferme dans les Landes et je me suis installé là. Je ne suis pas malheureux, franchement. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est l'acharnement qu'on peut avoir sur notre métier. L'agribashing en ce moment. L'agribashing, qu'on dit aujourd'hui, c'est le mot de l'année, on va dire. Mais tout cet acharnement qui est porté par des gens qui n'ont aucune connaissance de notre métier, qui n'ont sans doute jamais vu un cochon réellement et qui portent des jugements. Comme je dis souvent, il y a des gens, ils ne savent pas différencier un brin de luzerne d'un rumex. Mais ils vont expliquer aux agriculteurs comment ils devraient travailler. Moi, personnellement, en tant qu'agriculteur, je ne porte pas de jugement sur le travail des autres. Je le respecte et avant d'en parler, je m'informe à minima ou je vais en immersion chez ces gens-là. Donc dire qu'on est malheureux, non. Nous, chez les Landais, on a un consortium de quatre agriculteurs, si je m'en parle un peu. Justement, on est là pour porter un message positif de l'agriculture. Montrer qu'on peut faire aussi différemment sans suivre forcément le chemin instauré par nos coopératives. On veut rester assez indépendants là-dessus et porter un message très positif et faire valoir qu'il y a de l'innovation dans l'agriculture. Et nous, on est innovants et on veut le montrer aujourd'hui au Salon. Mais vous l'avez montré et apporté aussi dans Une heure en France. Merci de votre venue. Merci Frédéric. Merci de nous avoir parlé à cœur ouvert avec autant d'honnêteté. Merci Gilles Bécastin. Une heure en France, en direct du Salon international de l'agriculture à Paris. Frédéric Letornier, Quentin Luissier sur France Bleu.